Benjamin Pavard dévoile son impressionnante blessure au coup ça fait très mal Le match qui a opposé l'Allemagne et la France en Ligue des Nations n'a pas vraiment fait d'étincelles puisque les deux équipes se sont maîtrisées mutuellement, concluant la rencontre avec le score de 0 à 0 En revanche, une image plutôt impressionnante a beaucoup marqué les esprits Alors que le match débute à peine, deuxième minute de jeu, Benjamin Pavard s'accroche à Antonio Rudiger Alors que ce dernier tente de percer la défense française, l'arrière latéral droit des Bleus qui évolue à Stuttgart tacle son adversaire pour récupérer le ballon Mais il se fait alors piétiner le torse et le cou Benjamin Pavard va alors récolter d'impressionnantes traces de crampons sur la gorge Malgré la blessure, Benjamin Pavard va disputer toute la partie Ça fait très mal Mais ça fait partie du foot Je ne sais pas s'il a fait exprès, je n'ai pas revu les images Je tacle, je prends le ballon, avec ses crampons, il s'essuie Je n'ai pas encore regardé dans le miroir mais on m'a dit que c'était impressionnant C'est le foot, je pense qu'il n'a pas fait exprès, a ainsi déclaré le champion du monde au journaliste à l'issue de la rencontre, après leur avoir montré les spectaculaires griffures qui jalonnaient sa gorge Benjamin Pavard est également revenu sur l'issue quelque peu décevante de ce match Allemagne-France Les Allemands nous attendaient, ils voulaient se rattraper, l'Allemagne a été éliminée dès les phases de la Coupe du Monde ND et LR, c'est une très bonne équipe, on a souffert, on n'est pas tous encore au point physiquement, a déclaré le joueur qui file toujours le parfait amour avec l'ancienne Miss France Rachel Légrin-Trapani Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio